En fait je n'aime pas capter mon spectacle de stand-up, je n'aime pas morceler mon spectacle et le mettre ailleurs. Je vous dirais que quand les gens voient mon spectacle, ce soit une expérience complète. Parce que je trouve que dans l'écriture longue, tu peux installer les gens dans un univers et les faire rêver en fait. Les faire imaginer d'autres choses, d'autres mondes, d'autres univers. C'est pour ça que je ne voulais jamais donner, je ne veux pas mettre sur internet des extraits et après quand les gens viennent me voir, ils connaissent l'extrait. Je pense que quand on arrive dans un spectacle, on ne doit rien savoir. C'est comme un film, on ne devrait pas voir les bandes annonces. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Kian Kojandi. Bonne écoute. D'ailleurs, on est au Montreux Comédie Festival en ce moment et tu as joué hier dans le gala de Bérangère-Krieff sur le thème du cirque et de l'amour. C'est ça, exactement. Et tu fais un duo avec elle qui est du coup une création originale. On l'a testé pour la première fois devant 2000 personnes. Gros saut dans le vide. Je suis content. Oh, Kian ! Bonsoir, Montreux ! Bonsoir, Kian ! Bonsoir, Kian ! Bonsoir, Bérangère ! Ça va, vous allez bien ? Super, super ! C'est cool que tu sois là parce que, attendez, je me suis fait une réflexion le jour. Oui ? J'ai trouvé un truc bizarre chez toi. Comment ça ? Eh ben, t'es marié. Oui. T'as un enfant. Je vois pas en quoi c'est bizarre. Ben, t'as l'air heureux. Ouais. Ben, c'est quoi ton secret ? Il n'y a pas de secret, il faut prendre la vie au vol, comme ça. Ah bon ? Ouais. Non, il y a un secret. Ah ! En fait, j'ai réglé ma peur de l'engagement. Ah, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ça m'a pourri pendant des années. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ça à régler. Vu qu'elle a une crise d'identité pendant ce gala, c'est de dire j'ai des problèmes en amour, j'arrive pas à être heureuse en amour. Elle me dit que, putain, comment t'as fait pour être toi heureux en amour ? Je dis, c'est simple, j'ai vaincu ma peur de l'engagement. Ouais. Donc, j'ai mes cerceaux de l'engagement avec moi. Elle dit, putain, tu te balades toujours avec ? Ouais, toujours. Donc, il y a des cerceaux qui sont là. Deux qui sont des cerceaux normaux, un cerceau avec des dents et un cerceau en flammes. Et du coup, chaque cerceau est une étape d'engagement dans un couple. C'est ça. En fait, tu vois, t'as peur de l'engagement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le public de Montreux, parce qu'ils sont bien chauds sur le soir, on va apprendre. Tu vas apprendre à dresser ta peur. Et c'est pour ça que j'ai des cerceaux. Chaque cerceau représente une étape d'engagement dans le couple. Dès que tu passes dans un cerceau, tu t'engages, tu réussis. Mais attention, ça va être de plus en plus dur. Il y a des cerceaux simples. Un, deux, trois, il y a des pics et il y en a un quatrième avec des vrais flammes en carton. Wow. On a pas mal discuté avec Bérangère, savoir ce qu'elle voulait faire. Et puis, j'étais chez Navo. Ouais. Puis, j'ai discuté à Navo. Il m'a dit, bah tiens, on peut faire ça. Les cerces de l'engagement, les cerceaux, c'est super. Je fais, ah génial, dresser la peur et tout, ça marche bien. Ouais, ouais. Donc, dresser la peur, il y a un côté cirque et tout. Les cerceaux, c'est vraiment un peu cirque. Les cerceaux chinois, je crois, c'est ça ? Il y a un truc visuel où à chaque fois qu'elle s'engage, elle passe dans un cerceau. Non, non, non. Tu veux pas sauter ? Mais si, mais c'est juste... Quoi, quoi, quoi ? Est-ce que le gars te plaît ? Oui, enfin, lequel des trois ? Eh bien, le quatrième. Allez, saute, Bérangère. Allez, on l'encourage. Bérangère. Bérangère. Voilà. Il y a une bête d'ambiance. Faut profiter. Allez. Premier cerceau. Bravo. Super. Ah la vache. À chaque fois qu'elle passe dans un cerceau, elle s'engage. Donc, du coup, elle progresse, elle évolue et c'est de plus en plus dur. C'est ça. T'es prête pour le deuxième cerceau, là, il te propose de partir en week-end avec lui. Allez, tu sautes, Bérangère. 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 Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Non, 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 attends. Pourquoi tu peux pas ? Non, non, mais laisse tomber. Je laisse tomber cette histoire. Je reprogramme l'application et c'est terminé. Mais pourquoi ? C'est un week-end à la mer. T'as dans les fruits de mer. Je sais, mais c'est mort. Je peux pas. Je peux pas partir qu'à 48 heures d'affilée avec un mec que je connais depuis un mois. C'est quoi, c'est ton délire, là ? Genre, je veux pas qu'il me voit au réveil sans maquillage. Non, ça, ça va, je gère. Ah oui, t'as réglé le problème, ça y est, c'est fini ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai ma technique, ouais. Ouais, c'est quoi ta technique ? Je me lève plus tôt que lui, je me remaquille, puis je me recouche. Wow. Problème réglé, visiblement. Puis en plus, ça va bien avec Bérangère, parce qu'en plus, tu vois, Bérangère, elle est célibataire dans son gala et elle dit, j'arrive pas à trouver l'amour. Et je pense que l'engagement, bah, ça raconte quelque chose. S'engager, voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me marier et tout. J'étais un mec flippé, terrorisé par l'engagement, et bah, en fait... Ok, bah, allez, on y va ? Allez, go ! Non, non, mais je peux pas qu'il y a... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un vrai problème, en fait. Ok, je t'écoute. C'est pas qu'on va le régler ensemble. C'est quoi le problème ? Vas-y, vas-y. En fait, je... Ouais ? Je peux pas faire un caca en dehors de chez moi. Quoi ? J'ai pas compris. Je peux pas faire un caca en dehors de chez moi. Je... 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 Désolée, je comprends pas, Véranjette. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux pas faire popo en dehors de chez moi. Popo ? Mais t'as quel âge ? Non, mais t'en fous pas de ma gueule, putain. Mais je suis réglée comme du papier à musique. Moi, s'il est à côté, je vais mourir. Je vais juste avoir une occlusion intestinale dans ce week-end. C'est tout ce qui va m'arriver, hein. Tu mets le robinet à fond, ça couvre le bruit. Oh, bah, c'est super écologique, ça, comme solution, Kian. Je te rappelle que la moitié de l'humanité, t'es en train de mourir de soif. Est-ce que tu crois que la moitié du monde, elle est temps que t'arrêtes de chier pour pouvoir boire ? Je me rappelle d'une relation que j'ai eue il y a à peu près 15 ans. J'avais très mal au ventre. Au début, je osais pas faire caca et... Péter. J'avais hyper mal au ventre pendant les trois premiers mois. C'est vrai ? Je te jure. Ah, t'as ce truc-là, toi ? J'ai eu ça, ouais, j'ai eu ça, de pas chier, quoi, de pas montrer une vision de moi amandrie. Mais Angère, faut que je t'avoue un truc. Moi, quand il y a une fille qui vient chier chez moi, une fille que je connais, sinon c'est bizarre, ok, d'accord. Bah, je sais pas, je trouve ça... Je trouve qu'elle sait me faire confiance, elle se montre un peu vulnérable, tu vois. Et quand je la vois sortir libérée dans une presque odeur de lavande, tu vois, je me dis, elle, elle sait être vulnérable. Allez, sois vulnérable, Bérangère. Allez, saute, allez, saute, Bérangère. Attends, c'est dur, là. Allez, tu peux le faire. Allez, saute, allez. Putain. Allez. C'est délicat, c'est délicat. C'est délicat, maximum de silence. C'est délicat ici, c'est délicat. Attention, allez, Bérangère. Et plouf ! Putain. C'était un super week-end. Avant que je vois le passage, tu m'avais dit que c'était pas forcément un passage que tu voulais faire avec mitraillette de punchline et tu voulais faire un truc plus mignon dans la côté, un côté plus mignon avec plus de sens. Voilà. Je voulais savoir pourquoi tu partes dans cette direction-là. C'est quoi ? C'est vraiment une idée qui vient de toi, de Bérangère ? C'est Bérangère aussi, c'est l'univers de Bérangère. L'univers de Bérangère, c'est pas un univers de punchline, tu vois. Il faut savoir aussi se fondre dans un gala et ramener quelque chose. Et puis, c'est quand même cool de faire un sketch qui est plus une scène de pièce de théâtre. Ça pourrait être une pièce de théâtre, carrément. Je trouve que ça peut être carrément une pièce de théâtre dans le sens où Bérangère essaie de faire le point sur ses relations. Et il y a une sorte d'ange un peu magique qui lui fait passer des exercices pendant une heure, une heure et demie. Et je trouve que ça fait une super pièce. D'ailleurs, ça peut être par contre, on bosse sur ce projet un jour. Ouais, pourquoi pas. Et de dire, tu vois, de développer des idées. Alors, il y a des choses drôles, des choses moins drôles, mais on voulait que ce soit utile pour les gens. Les gens qui regardent, ils se disent en fait, peut-être que c'est ça que j'ai peur. Parce que tu sais, il y a un truc, c'est que quand tu as peur de l'engagement, tu trouves des défauts à tout le monde. Mais tu ne te rends pas compte que c'est ton gros défaut. C'est que tu as peur de l'engagement. Et du coup, tu trouves des justifications. Tu vois, c'est le truc à la Chandler. J'aime pas son nez, j'aime pas ses lèvres, j'aime pas ses yeux. J'aime pas quand elle fait ça avec son sourcil. Mais en fait, tu te rends compte que c'est un faux problème. Et c'est ça qui t'empêche d'être heureux. T'es prête pour le troisième cerceau ? Ah déjà ? Bah ouais, ça fait quatre mois que vous êtes ensemble. Tu l'as invité à ton anniversaire, tu lui as présenté tous tes amis. Ah bon ? Et t'étais là ? Ouais, moi je l'ai adoré d'ailleurs. T'as pas vu quand il est parti boire une bière ? Il était de dos ? Je t'ai fait le signe de confirmation, je t'ai fait. Oui ? Oui, tu vois. Et il t'a fait un super cadeau. Ah bon, c'est quoi ? Il t'a offert une édition super rare d'un bouquin dont vous avez parlé pendant le premier cerceau. Wow, il est incroyable ce mec ! Il est incroyable ! Troisième cerceau, il te dit qu'est-ce qu'on fait cet été alors qu'on est en décembre ? Oh putain, mais pourquoi il fait ça ? Lui, il est complètement malade. Ah non, non, mais laisse tomber, je lui ai demandé un break. Les vacances, il est sans moi, il est fou, lui. Non, mais tu sais quoi, t'as raison. Non, mais t'as raison, laisse-le tranquille, il n'a que 15 jours cette année. Laisse-le partir tranquille avec... avec ses potes. Avec ses bros. Avec ses dudes. Au programme, surf, cocktail, soirée, plage de sable fin, des nouvelles rencontres. Et toi, tu verras toute seule sur ton Instagram tout ce qui se passe là-bas. Non, non, attends, c'est bon, les vacances, j'y vais. Les vacances, c'est pas son moi. Attention, attention doucement. Voilà, super, bravo. C'était des super vacances. C'était des super vacances. Oh là là. C'est cool de pouvoir raconter quelque chose où tu sens que le public, il est vraiment capté par ce que tu racontes, mais il n'est pas forcément... Tu crois que ça a marché ? Dans la comédie. Oui, parce que pour moi, il y a un... Le contrat, je trouve, après, c'est chacun... Mais le contrat, quand t'arrives sur scène, c'est de capter l'attention des gens et de leur faire vivre avec quelque chose. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une démarche qu'après, nous, on a enchaîné pas mal de galas stand-up. Donc, on a vu vraiment du stand-up pur comme tu sais faire aussi. Mais là, pour le coup, vous êtes arrivés avec plus du storytelling, une histoire, quelque chose sur lequel les gens sont plus, à mon avis, touchés à l'intérieur de même. Parce que vous auriez pu vraiment partir sur quelque chose de très duo, punchline, comédie, que vous n'avez pas fait au final. Il y a trois gros rires dans le sketch. Je trouve que c'est bien déjà. Et puis, il y a des petits rires, il y a des bons rires. Il n'y a pas des rires de ouf. Ce n'est pas des rires applause. Mais on va voir ce soir comment ça se passe. Hier, c'était vraiment un décrassage en public. On va faire quelques coupes. On va répéter tout à l'heure. Je t'avoue, je ne sais pas trop... Oui, puisque vous jouez deux fois le gala. En fait, hier soir, moi, la partie... Enfin, celle que j'ai vue, du coup, le gala que j'ai vue, c'était hier soir. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Mais effectivement, il y a une partie un peu rodage dans ce premier gala. Complètement. Et ce soir, il y a un deuxième show où il y a, je pense, des choses qui ont été un peu plus travaillées. Tout le monde a été détendu. Oui, bien sûr. Vous coupez des choses, vous avez travaillé un peu... Oui, en fait, il fait 10 minutes 50. Ce serait cool qu'il fasse 9 minutes 30 le gala, le numéro. Oui. Mais je pense qu'en 7 minutes, on n'a pas le temps de raconter beaucoup de choses. Et ça passe très vite. Mais dans le cas, j'ai entendu que le sketch, il passe vite parce qu'on raconte quelque chose. On raconte une évolution. Et à la fois, tu ne peux pas l'envoyer, tu ne peux pas accélérer non plus le débit parce que tu es sur de la poésie, donc tu ne peux pas, tu vois. Si à Montreux, on ne tente pas des choses, je ne vois pas où est-ce qu'on peut tenter des choses, tu vois. C'est vrai. On tente, on essaye. Si c'est une proposition... De toute oeuvre artistique n'est que proposition. Donc, voilà, on n'a pas besoin de timer le punchline. T'as fait un petit oui de la tête. C'est vrai, tout est proposition. Et même une tentative de blague, c'est une proposition. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et là, un mercredi après-midi à 14h, il t'a pris les mains comme ça, il a dit, écoute, c'est trop bête. Je veux dire, t'es toujours chez moi. Ça te dirait qu'on emménage ensemble ? Non, non, ça, je ne peux pas. Quoi, tu ne peux pas ? Non, je ne peux pas. C'est quoi, Bérangère ? Non, non, mais ça, c'est... Bérangère, Bérangère, ton appart, c'est devenu un lieu beaucoup trop grand et beaucoup trop cher pour juste un dressing dans lequel tu rentres pour venir chercher trois culottes de temps en temps. Et puis, il faut se rendre à l'évidence. Je veux dire, des fois, tu as l'impression qu'il y a un choix à faire, mais il n'y a pas de choix à faire. Le choix, il est déjà fait. Vous habitez déjà ensemble. Quoi ? Oui, regarde dans ta poche. Oh putain, on habite déjà ensemble ? Oui, tu es passée dans le cerceau, tu ne t'en as même pas rendu compte. Je suis passée, là ? Oui, tu vois, je t'ai mentalisé. Et ça, c'est yes ! Wow ! Exactement. Ah non, je n'ai rien vu. Ah non, je ne l'ai pas vu passer. Ah, c'est fou. C'est fou, hein. Bérangère, tu es prête pour le cinquième et dernier cerceau. C'est parti. Il y a un autre cerceau ? Oui, oui, oui. Je crois que j'avais fini, moi. Exactement. Oh putain. Je me suis dit, elle rentre dans tous les cerceaux sauf le cerceau en flammes. Oui. C'était parce que ce n'est pas possible de rentrer dans ce cerceau avec la découpe. C'est parce qu'il n'existe pas. Il était dans sa tête qu'il y avait des flammes. Ah oui. Et puis ça nous arrangeait parce qu'il était un peu galère à passer dedans. Avec la déco, c'était un peu galère. Ça peut être drôle de dire bravo, tu vois en fait t'es passé, le cerceau c'était dans ta tête. Et puis en plus ça nous arrange parce que c'était un peu galère avec les flammes. Et après t'as le dernier cerceau où elle s'envole. En fait le cerceau puisqu'elle arrive sur scène, il faut l'imaginer du coup, elle arrive sur scène sur un cerceau depuis le plafond en fait de la scène et elle redescend. Ça c'est au début du spectacle. Et du coup les quatre cerceaux qui sont pendant ton passage sur la scène, il y a un moment donné le cinquième qui du coup était en haut depuis le début redescend, elle s'assoit dessus et elle monte d'un coup. C'est assez beau, c'est assez visuel. C'était beau visuellement. Les gens ça leur a plu, ils ont applaudi, c'était content. Il y avait une sorte de réussite quoi. Il y avait une émotion. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Vous tournez un peu autour du pot, tu lui as dit écoute, je t'adore. Et lui il t'a dit moi aussi, je t'adore aussi. Tu lui as dit putain j'aime trop être avec toi. Il t'a dit j'adore être avec toi. Et là je pense qu'il faut que tu lui dises les mots de l'amour Bérangère. Les trois mots de l'amour. Allez Bérangère, vas-y. Allez tu peux le faire. Allez, engage-toi Bérangère. Allez c'est parti. Allez, allez dis-lui. Allez. Et, et. Je t'aime beaucoup ? Non, tu ne peux pas dire beaucoup après je t'aime, ça annule le je t'aime en fait. Ah bon ? Oui, parce que quand tu dis beaucoup, c'est moins que rien dire. Beaucoup c'est moins que rien. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu dis je t'aime tout court. Tu dis pas je t'aime tout court, tu dis juste je t'aime. Tu dis pas juste je t'aime, tu dis je t'aime. Attends parce que je... Il est bien attaché là. C'est toi qui es bien attaché à lui Bérangère, allez tu peux le faire, allez on va faire un petit décompte hyper mignon avec Montreux. Vous êtes très Montreux ? Vous me lâchez pas là-dessus, on va le faire ensemble. Ok ? Allez Montreux. Trois, deux, un, vas-y Bérangère. Je t'aime ! Ouais bravo Bérangère ! Tu t'es engagé, t'es libre de ton désengagement et ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Et moi je te laisse, je pars dans un écho ! Dans un écho ! Dans un écho ! Dans un écho ! Waouh ! Pour avoir vu tes spectacles, pour avoir vu ce que tu fais et puis même en train de travailler ensemble, j'ai eu la chance de travailler avec toi, il y a ce truc de ne pas être que sur le rire. Tu sais, de vouloir donner aussi un peu de sens, même d'avoir des moments un peu plus de réflexion, d'émotion. Dans ton spectacle, t'as des moments où on est plus dans l'émotion que dans le rire, tu vois. Mais tant mieux, est-ce que c'est cool ? Bah oui, c'est cool. Mais c'est juste, c'est un truc qui te définit mâchement, tu vois. Ah bah c'est gentil. Le but, c'est d'apporter des conclusions que j'ai trouvées à ma propre vie avec mes propres problématiques et de dire, bah, en fait, quelle information nouvelle tu vas donner à des gens ? C'est toujours ce que je me demande quand j'écris un spectacle, c'est quelle est la chose nouvelle qu'ils vont apprendre ? Ok. Est-ce que c'est un truc intéressant ? Est-ce que c'est un truc marrant ? Est-ce qu'il y a un truc absurde ? Mais dans tous les cas, est-ce que c'est intéressant ? Par exemple, si je dis, dans mon spectacle, il y a tout un passage où je repars en enfance, en Iran avec mon père et tout. Ouais. C'est un moment qui est assez touchant, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on apprend là ? On apprend quoi ? On apprend qu'en fait, même si tu peux reprocher à ton père de ne pas avoir été le père modèle, bah ton père, tu vas voir le passé de ton père. Mais on rigole, on rigole beaucoup. Le passé de ton père, en fait, lui, il n'a pas eu de père. Du coup, il a grandi solo avec des... Il a été abandonné, il a été repris, machin et tout. Donc, mon père, quand il m'a éduqué, il m'a dit, il s'est dit, bah moi, je ne l'ai pas abandonné, mon fils. Une fois, j'étais là, je lui ai fait des petits-dèches tous les matins. Bah, je suis le meilleur père du monde. Même s'il a pué la merde sur d'autres trucs, tu vois. Et tu te dis, en fait, tu comprends, tu te dis, ah, en fait, ok, d'accord, chacun s'accroît et on améliore de plus en plus le délire. Et en fait, c'est quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est quelque chose qui m'a mis en paix avec mon père en me disant, je ne peux pas lui en vouloir. Il ne pouvait pas savoir. Ouais, mais c'est... Après, derrière, tu mets mille blagues. Ouais, mais tu peux le faire que si tu as vraiment vécu ce truc. Mais je suis en paix maintenant avec mon père. C'est un truc très profond, quoi. Mais il a fallu qu'il meure, je comprends, je sois énervé, que je suis en colère. Ouais, c'est de la psychiatrie. C'est de la psychanalyse. C'est être en paix avec une colère que tu peux avoir pour ton père de ne pas avoir été à la hauteur sur certains points. Voilà, c'est ça que ça explique. Maintenant, on en parle, c'est un peu nul de parler comme ça. Mais quand tu racontes une histoire, voilà le fond. Voilà comment je l'ai soigné en ayant de l'empathie pour le passé de mon père. Donc, qu'est-ce que j'invite à faire aux gens ? Je dis, regardez le passé de vos parents et déclenchez l'empathie prenant soin quand même de rajouter des vannes, de faire un truc pour que ça soit plus léger. Quelle est la meilleure histoire qui va expliquer ça ? Absolument. C'est vrai que c'est des histoires deep comme ça. C'est compliqué à... C'est ultra deep parce que je viens de raconter c'est ultra deep mais c'est le fond d'un sketch dans mon spectacle. Mais les histoires, tu ne les vois pas arriver. Il y a trois histoires qui s'entremêlent dans tous les sens. Il y a des retournements de situation, il y a des twists, il y a des trucs, il y a des blagues, il y a des chansons, il y a des machins, il y a des imitations. Tu dis waouh ! Le fond c'est, mon père n'était pas un si mauvais père que ça parce que pour lui il était un excellent père parce qu'il n'a pas eu de père. Donc tu dis ah ok d'accord. Sacrée prémisse quand même. Je l'avoue. C'est une sacrée prémisse. Ce n'est pas les avions. Non mais c'est dur. Mais bon après tu peux faire des blagues sur le dentifrice. Ce n'est pas ma cam non plus. Je comprends. Il y a aussi un truc que j'ai bien aimé sur le fait que tu sois avec Bérangé arrière. C'est qu'il y a neuf ans ou dix ans je n'ai pas le chiffre en tête exactement. Vous étiez venu pour faire le gala bref à Montreux. C'était la première fois que tu venais au festival de Montreux. Et tu as un passage avec Bérangé en duo. Et du coup je trouve qu'il y a une espèce de boucle. Mais j'adore jouer avec Bérangé aussi. C'est trop cool de jouer avec Bérangé. C'est une super actrice. Elle a le tempo. Elle comprend. Ça marche bien quoi. Alors juste un truc. Oui. En fait on voulait profiter d'être ensemble sur scène ce soir pour préciser une chose. C'est important pour nous que vous le sachiez. On ne couche pas ensemble dans la vraie vie. C'est dit. C'est dit oui non. C'est où ? Dans la vraie vie. Non non non. C'était de la fiction. On l'a fait pour de faux. Voilà. C'est Marla qui couche avec le héros de bref. Voilà. Et ce n'est pas Bérangé à Krièf qui couche avec Kianne Cogendie. Voilà c'est dit. Moi Bérangé à Krièf je ne coucherai jamais avec Kianne Cogendie. Jamais. Jamais. Moi vivante jamais je coucherai avec même morte en fait. je ne coucherai jamais à ça. Jamais. Jamais je ne coucherai avec Kianne Cogendie. C'est évident. Je veux dire c'est un jamais 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 Ça va ça va ça va. Bon. Les gens ont compris. Ah d'accord. On ne peut pas coucher ensemble. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Coucher ensemble. Voilà. Non parce que des fois les gens dans la rue ils me croisent ils me disent peut-être qu'un jour vous deux. Et moi je dis vous savez. Tu dis non ? Non. Non. Tu dis jamais. 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 Ils sont marrants les gens. Non mais ils sont marrants je veux dire allo quoi. Enfin je veux dire mais non mais enfin jamais. Ça va ça va ça va. Hein. Oui ben ça va ça va c'est bon je m'ai compris voilà t'as voulu que je le dise je l'ai dit voilà c'est bon tout le monde est content ça y est ah d'être content toi t'es contente voilà moi je suis content. Tu pleures Kianne ? Non c'est les oignons. Enfin il n'y a pas d'oignons il n'y a même pas d'oignons alors. C'était un inter-sketch il dispose sur Youtube aussi. Et il y a aussi sur Youtube t'as aussi tout un passage que t'as fait avec Navo qui est pareil sur ce gars là bref où tu prends le violon et lui il s'amuse en fait lui il raconte un rêve. Navo qui est ton co-auteur je pense qu'il y a plein de gens qui maintenant commencent vraiment à le connaître mais il a son grand désespoir il déteste ça. Mais ouais il fait partie de ouais c'est ça c'est ton co-auteur c'est mon gars c'est mon allié quoi et qui travaille sur plein d'autres spectacles aussi et du coup il vient sur scène alors qu'il n'est pas non plus hyper connu à l'époque et il raconte le rêve qu'il a fait et toi t'interviens avec un violon et tu mets de la musique par dessus c'est l'essence de ce qu'il raconte et puis après il s'amuse à jouer avec toi sur la musique et je voulais vous raconter un rêve que j'ai fait l'autre nuit en fait pour vous situer ça se passait dans une prairie très verte avec une jolie herbe des jolies vallées des montagnes un peu comme dans une pub pour les assurances en fait c'était pas vraiment une prairie c'était plus un jardin versaillais avec des mecs tout blanc avec des perruques comme des cancéreux mais qui n'auraient pas le cancer quoi et on était ensemble on mangeait des mets on se régalait il y a des paysans qui sont arrivés avec des tronçonneuses et qui ont dit on va vous tuer bande de sales riches on va vous couper la tête alors je me suis mis à courir mais plus je courais plus mes jambes étaient lourdes comme si je courais dans l'eau du coup je me suis dit ok stop je vais fabriquer un truc j'ai ramassé un bout de bois je l'ai attaché à un pixel magazine avec un de mes lacets j'ai fabriqué une porte et là au moment d'ouvrir la porte je me rends compte qu'il n'y a pas de poignée j'ai oublié la poignée au début de mon rêve du coup je retourne dans la prairie dans le jardin versaillais je récupère la poignée je cours jusqu'à la porte j'ouvre la porte et là une autoroute avec des voitures qui passent une voiture 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 un camion ça je trouvais ça cool et je me dis en fait t'as beaucoup travaillé en duo ici tu vois ouais mine de rien parce qu'il y a aussi le roast avec Thomas Wiesel putain ouais j'avais oublié ça ouais c'était pas mal ça ouais ouais c'est marrant ça ouais c'est marrant mais là tu vois là c'est marrant parce que je suis en face de toi je peux répondre toi d'habitude t'es méchant et lâche là t'es juste méchant et ça c'est une belle évolution mon pote non mais si je te ban c'est parce que bref c'est un carton effectivement c'est un peu le un gars une fille de notre génération ouais merci sauf que Jean Dujardin il a fait un gars une fille 5 ans plus tard il était aux Oscars toi t'as fait bref 5 ans plus tard t'es dans mon gala il s'est passé quoi Kian ? ton CV il tient en 4 mots bref j'ai fait bref 5 5 mots bref j'ai fait bref 5 mots non j'ai fait bref c'est un mot il est petit mais faut le considérer tu vois toutes les choses petites faut les considérer tu vois c'est comme c'est comme ma bite non je pensais plus petit ton talent non mais tu vois ah bah là c'était 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 de l'assassinat même c'était des lames de rasoir t'avais kiffé faire ça le roast j'adore bah oui avec Thomas on adore le roast et puis là on m'avait invité j'ai dit ouais si je viens en fait je n'aime pas capter mon spectacle de stand-up je n'aime pas morceler mon spectacle et le mettre ailleurs je vous dirais que quand les gens voient mon spectacle ce soit une expérience complète ok parce que je trouve que dans l'écriture longue il y a une tu peux tu peux installer les gens dans un univers et les faire rêver en fait les faire imaginer d'autres choses d'autres mondes d'autres univers donc c'est pour ça je ne voulais jamais donner je ne veux pas je ne veux pas mettre sur internet des extraits et après quand les gens viennent me voir ils connaissent l'extrait je pense que quand on arrive dans un spectacle on ne doit rien savoir c'est comme un film on ne devrait pas voir les bandes annonces on devrait faire confiance au réalisateur quelqu'un t'a dit c'est vachement bien vas-y ok j'y vais je me pose et de A à Z je découvre un univers je découvre des prémices je découvre une mise en situation c'est ce que je veux en fait dans mon spectacle c'est vrai qu'on t'a jamais vu il n'y a aucun passage de ton spectacle sur le web à part le spectacle en entier voilà et des petits extraits que j'ai mis sur ma chaîne aussi oui c'est ça mais je ne veux pas parce que je veux que les gens gardent un effet de surprise je trouve qu'on leur doit bien ça c'est mon alors c'est 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 moins vendeur tu vois parce que les gens aiment bien être rassurés mais moi c'est sur la promesse je vous fais une promesse j'ai travaillé très dur pour vous surprendre je vous ai fait des petits cadeaux voilà j'ai fait un paquet cadeau je ne vais pas vous l'arracher à chaque fois que tu fais un gala ou à chaque fois que tu vas sur une captation tu es obligé de faire une création de zéro c'est un bon défi c'est ton exercice c'est un bon défi je trouve c'est bien de se dépasser de se trouver des choses des idées bref quand je suis rentré dans la salle je me suis assis je me suis dit ok bref c'est peut-être marrant la télé mais je me demandais à quoi ça a l'air semblé sur scène le spectacle a commencé Mickaël Grégory est arrivé j'ai pas compris ensuite j'ai compris que c'est lui qui avait pas compris après le mec de bref est arrivé sur scène je trouvais qu'il faisait moins gros qu'à la télé en plus il avait mis un costume ça le changeait vraiment de ces costumes de ces caleçons improbables qu'il portait dans la série il arrêtait pas de répéter que ça plique Yann j'ai compris qu'il en avait marre qu'on l'appelle le mec de bref j'ai regardé bref j'ai fait le gala bref qui est une petite vidéo qui finit le gala bref il y a 10 ans et dedans tu dis tu dis il en a marre qu'on l'appelle le mec de bref là je pense que c'est fini cette histoire ah j'en ai pas marre non c'est pas vrai non tu dis ça j'en ai marre non je sais plus exactement quel est le wording mais il y a un truc de on a su qu'il s'appelait Kianco Jandy et pas le mec de bref ouais c'est ça ouais c'est ça ouais j'ai pas dit que j'en avais marre non je m'en fous on m'appelle le mec de rush on a rien à foutre déjà qu'on m'appelle c'est déjà chanmé parce que j'ai connu pendant 10 ans qu'on m'appelait pas donc quand on t'appelle c'est cool ça veut dire que t'as fait quelque chose qui marche ouais c'est clair donc c'est plutôt un bon point et récemment je vais te dire un truc je suis monté sur scène et il y a un mec qui m'a dit elles sont où les sauces quoi ? elles sont où les sauces par rapport à Hot Ones et je dis bah je suis passé du mec de bref au mec des sauces ça y est j'ai évolué c'est stylé ouais Hot Ones c'est un truc que tu vois sur la chaîne du Studio Bagel qui est justement tu invites à chaque fois quelqu'un et vous mangez des sauces et les questions sont de plus en plus épicées voilà c'est des sauces piquantes avec du piment dedans et plus on avance dans les sauces plus c'est pimenté donc plus ça crée une difficulté pour l'inviter de répondre donc tu vois je suis arrivé sur scène je t'ai pas annoncé j'étais au Madame Sarfati il y a un mec qui me dit oh t'as amené les sauces t'as amené les sauces c'est cool en même temps d'être reconnu par ses créations tu vois en fait je suis assez en accord avec moi même à ce niveau là je pense les gens me connaissent à travers mon travail et c'est tout ce que je cherche d'être reconnu sur mon travail je veux pas qu'ils me connaissent moi ma vie ma femme je veux pas qu'ils tu vois qu'ils connaissent ma vie privée ça se tient complètement je veux qu'ils aient des lamelles de ma vie privée mais que j'ai soigné géré ou j'ai réglé le problème et je les ai exposés dans une oeuvre je trouve que là c'est plus noble que d'être dans un journal people ouais parce qu'au final tu dis effectivement les gens connaissent pas ta vie privée mais les gens connaissent vachement ta psychanalyse tant mieux tant mieux j'espère qu'elle leur servira ouais c'est exactement ça tu vois c'est toujours une donnée nouvelle il y a par exemple il y a Virginie Fortin qui a dit un truc ça c'est une information j'avais pas pensée de ma vie et je trouve que c'est une super Virginie Fortin qui est une québécoise qui est passée il faut si vous le montrez cette année elle a dit on parle tous la même langue ici ce soir réalisez-vous la langue à quel point c'est formidable on se parle on se parle en son on se parle en son qui veulent dire quelque chose ce que je dis présentement vous le comprenez tous ces sons mis les uns à la suite des autres veulent dire que ces sons mis à la suite des autres veulent dire quelque chose c'est fou non c'est fou j'ai des idées dans mon cerveau je les transforme en code le code sort sous forme de son vous recevez le son vous décodez le code mes idées sont maintenant dans votre cerveau c'est fou non c'est fou c'est fou c'est fou ça veut dire quelque chose c'est fou fou ça veut dire c'est fou c'est fou ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose ça veut dire que ça veut dire quelque chose c'est fou non ? ça veut rien dire mais ça veut dire quelque chose ça veut dire quelque chose vous vous comprenez ces sons et mon idée elle est dans votre tête je dis mais ça j'avais jamais décortiqué cette folie du langage pour nous c'est tellement obvious je me dis mais c'est tellement obvious c'est tellement élémentaire et je me dis putain c'est tellement fou d'avoir décortiqué elle explique ça puis après elle fait des blagues dessus et tout qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? je trouve que c'est tellement évident et tellement devant tout le monde qu'on l'a pas vu ouais je trouve ça fou je fais des sons et tu les comprends c'est quand même fou et on est beaucoup à comprendre cette mélodie c'est comme elle avait fait une phase là-dessus elle dit vous êtes là vous êtes tranquille dans la vie vous avez des problèmes vous vous rendez pas compte il y a une boule de feu dans le ciel grâce à ça on est en vie pour vous c'est genre il y a une putain de boule de feu on est sur une pierre qui évolue dans l'espace vous êtes là il y a une boule de feu c'est fou à quel point j'adore l'humoriste quand l'humoriste arrive arrive à à soulever un truc évident et le remettre en cause et se dire mais c'est vrai quelle chance tu vois ça c'est une nouvelle information j'aime bien les nouvelles informations j'aime bien sortir dans le spectacle et dire putain j'ai appris des trucs même un sentiment j'ai appris putain j'ai appris que le gars il gérait ça comme ça Yassine Bellous a parlé des Québécoises Alban Ivanov a fait du mime Semmelia a parlé de La Réunion Old Laf a chanté La Tristitude Kyron a dit des trucs sales parce que bon bah c'est Kyron après Kyron après après Kyron après Kyron Koh-Lanta après le mec de bref après le mec de bref a fait un bref à un moment donné la musique s'est arrêtée il a regardé le public le public l'a regardé il a regardé le public il a pris un temps et il a dit très sincèrement je crois que j'ai passé la plus belle année de ma vie et je suis pas sûr de mon futur mais je peux vous dire que ce soir grâce à vous je suis sûr de mon passé alors merci à vous merci d'avoir été là ce soir merci pour votre soutien bref j'ai vu le gala bref il y a un truc que tu dis à la fin de bref j'ai fait le gala bref c'est je suis pas sûr de mon futur mais je suis sûr de mon passé du coup j'ai envie de te dire 10 ans après t'es sûr de ton futur je suis de nouveau sûr de mon passé ouais c'est cool je me rappelle de cette phrase parce qu'en fait on venait d'arrêter bref c'est une grosse décision médiatique parce que parce que beaucoup de gens attendent une saison 2 tu vois beaucoup de gens espéraient qu'il y ait une saison 2 ou quoi que ce soit nous on veut pas nous on veut garder un peu le jus quoi on veut pas décevoir encore une fois on veut surprendre pour surprendre il faut du temps donc il faut laisser germer les idées bref c'est 10 ans de germination d'idées donc tu peux pas tu vas sortir un truc avec autant d'idées comme dans bref et dire j'espère que c'est bon ça va t'as tellement créé de trucs à côté tu vois genre bloquer Serge Lemito ouais on a continué finalement tu vois tous ces trucs là on parlait de Hot One tout à l'heure mais même à un bon moment je trouve que vraiment tu fais partie des gens qui bossent beaucoup j'essaye j'essaye du coup bah aujourd'hui je peux dire que encore une fois mais je pense que ça va dans la vie tu peux être que sûr de ton passé et que sûr de ton présent après le reste bah c'était un bon futur quand même ce qui s'est passé ces dernières années c'était pas si mal franchement je crois que c'était les 10 meilleures années de ma vie même s'il y a eu des erreurs oui bah comme tout le monde des erreurs de travail des erreurs de relation des erreurs d'amitié mais j'ai vécu des choses extraordinaires j'ai voyagé dans le monde entier j'ai fait des spectacles moi qui ai très peur de moi j'ai surpassé ma peur de moi je me suis dépassé pour pouvoir faire des tournées des trucs comme ça prendre l'avion aller à Montréal aller dans le monde entier à New York jouer là je suis fier de ce que j'ai fait ce que j'ai accompli parce que j'étais pas prêt de le faire donc ça a demandé de gérer la peur donc je pense que c'est les 10 meilleures années de ma vie parce que j'ai vraiment fait un truc j'ai pas arrêté d'enchaîner c'est trop cool c'est marrant parce que tu me dis ça et en même temps il y a un côté un peu dépression non je suis très content c'était encore une fois c'est pas parce que c'est les meilleures années de ta vie que t'as que des points positifs mais c'est parce que t'as les points négatifs que tu peux supporter les points positifs donc ouais c'est ça le nouveau jour lu je kiffe là aujourd'hui mais là je crois que la quarantaine va être incroyable si j'ai pas d'accident quoi que ce soit je pense que la quarantaine va être formidable vraiment mais au final il y a beaucoup d'optimisme dans tes spectacles et dans les choses que tu fais je pense que les gens quand ils sortent ils sont plutôt dans un truc optimiste que tragique je pense ouais on va mieux et puis on apprend enfin tu vois on peut gérer il y a beaucoup de gens qui m'écrivent tu sais même Pulsion qui est sur internet le fait de mettre un spectacle gratuit sur internet il y a plein de gens qui t'écrivent qui te disent ouais j'ai découvert des fois c'est à 3h du matin je reçois le message ouais mec j'ai perdu mon père ou j'ai perdu ma mère j'arrivais plus à avancer depuis 6 mois et j'ai vu ça et en fait je me suis dit en fait on peut rigoler en fait c'est pas grave de perdre quelqu'un c'est triste mais c'est pas c'est fort quand tu vois ça j'ai beaucoup de chance beaucoup beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance j'ai survécu à beaucoup de choses j'ai longtemps pensé que j'étais dans une mer agitée en fait il n'y avait pas de mer j'étais même pas j'étais tout seul dans mon salon et en fait c'est les tromperies de ton esprit c'est un peu ça si je voudrais revenir un peu à la scène en règle générale est-ce que ça représente pour toi ce serait un peu dans ce truc-là c'est-à-dire que ça t'aide justement à faire ça mais on en rigole mais on en rigole mais on en rigole ça se trouve vous aussi vous avez ce problème et tu fais des comedy club un peu ? très peu en ce moment très peu là en ce moment je me consacre à ma vie ouais normal si tu construis un nouveau spectacle du coup tu peux le faire aussi sur ton spectacle en ce moment si je construis mon spectacle ce que je vais faire c'est que ça va être la guerre c'est-à-dire que tous les soirs je serai à Paris je vais jouer quatre fois par soir avec un plan de comedy club je vais jouer quatre fois par soir et je vais travailler dur c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas il faudra de toute façon il faudra que je sois au niveau là j'ai une nouvelle histoire sur le fait que j'avais un troisième frère quand j'étais gamin enfin j'avais un deuxième frère quand j'étais gamin et que ce frère a disparu et je ne sais pas où il est c'est véridique totalement vrai et j'ai eu le fin mot de l'histoire il y a trois mois ça s'est terminé dans les larmes de bonheur c'était fou et dans des larmes chaudes et du coup je pense que c'est une bonne histoire de stand-up oui c'est une bonne prémisse tu vois ce que je veux dire tu t'es déjà réveillé de chez toi et il manque un frère dans ta maison et que tes parents ne te disent rien et que ta vie vu que tu as six ans tu ne poses pas de questions tu dis bon vivement c'est comme ça et puis tu passes j'ai trouvé un super truc j'ai une belle histoire qui se boucle maintenant on verra ce que j'en fais on a hâte de voir ça moi j'ai hâte de voir ça j'ai une dernière question pour toi et après je te laisse libre c'est j'aime bien finir les podcasts en passant le passage de quelqu'un à mon truc qui n'est pas toi ouais tu vois qui sera quelqu'un soit t'as aimé le passage soit tu aimes cette personne soit t'as envie de faire de la pub à cette personne soit parce que c'est toi qui le prends comme tu le sens bien sûr mais par contre faut en choisir ouais et ben tiens allez découvrir Maud Landry Maud Landry que j'adore qui est une artiste québécoise que je kiffe c'est un truc comme je m'attendais pas à ça mais ouais ouais c'est trop cool Maud Landry c'est un style totalement différent de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant elle est très drôle c'est une meuf géniale allez-y vraiment et puis elle adore les chiens merci Cam je t'en prie j'ai dit regarde papa c'est Siri tu gardes tes gros doigts dans tes poches t'as qu'à lui poser une question vas-y essaie donc il essaie Siri la météo s'il vous plaît Siri de répondre voici cette recette avec du poulet j'ai fait c'est pas juste Siri comprend pas ce que mon père lui dit parce qu'il est trop poli avec elle comme vous connaissez le Google Home ouais c'est quoi la phrase qu'on doit dire pour l'activer ok Google ok Google c'est pas une manière de s'adresser à quelqu'un pour lui demander quelque chose c'est quoi votre nom mademoiselle Marie ok Marie à quelle heure ferme la pharmacie wow bonjour ça va non on est méchant avec Google on voudrait surtout pas gaspiller notre gentillesse avec un robot ces engins ils sont conçus pour qu'on leur parle comme de la merde c'est vrai non mais on connait tous quelqu'un ou on a déjà été témoin de quelqu'un qui a été vulgaire avec Siri pour faire rire ses amis tu sais Siri suce ma bite c'est vrai que c'est un peu marrant mais chaque fois Siri répond avec une politesse exemplaire merci mais j'ai déjà mangé elle est pas obligée moi je programmerais Siri pour que quand tu l'insultes elle s'éteigne et elle se rallume pas avant que tu te sois excusé des vraies excuses devant tout le monde Siri je m'excuse vous vous excusez pourquoi je m'excuse de t'avoir dit de sucer ma bite j'ai pas compris je m'excuse de t'avoir dit de sucer ma bite ben voilà c'était pas si difficile dans 300 mètres tournez à droite connard merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt donc profitez-en pour aller le voir en vrai c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast et moi je vous remercie vraiment pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité allez bisous et moi je vous remercie 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 et moi je vous remercie